Ok, on le répète s'il vous plaît, attention. Partez ! La pâte du gâteau c'est le scénario. Tout le reste c'est la cerise ou la crème sur le gâteau. Si vous avez une pâte qui fasse que la pâtisserie va être réussie, ensuite les acteurs, ensuite le chef opérateur, ensuite la musique, ensuite tout ça fait que la pâtisserie prend forme. Mais je vous jure que si vous avez un bon scénario, c'est plus que la moitié du chemin de fer. Attention ! Une tâche ? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que cette tâche évoque pour vous ? Concentrez-vous bien. Tâche-t-il ? Quentin, il s'agit de la forme de cette tâche, pas de la façon de la nettoyer. Oh, pardon ! C'était une bouche mais je l'ai raté, monsieur. Alors, cette tâche ? Il y en a sous la cravate. Non, je vous parle de celle-là. Non, mais celle-là je m'en fous, mais moi ce qui m'embête c'est celle-là. Non, non. Enfin, t'y bougez pas. Oh, mais quelle abruti, bordel ! Je l'ai eu. Oh ! Le personnage que joue Depardieu est incroyablement con. Mais alors vraiment la classe de Villeray dans le dîner, vous voyez. Mais il a une idée en tête et une idée fixe. Il est persuadé que Redon, qui est un dur, un tueur, est son meilleur ami. Et il veut monter avec lui un bistrot qui s'appelle aux deux amis. Et la démonstration, si vous voulez, c'est que quelqu'un d'imbécile, s'il a une idée bien ancrée, peut détourner le plus fort des hommes et peut-être l'amener à participer à son idée. Quentin. Oui ? J'ai voulu 20 millions d'euros à vos gels. Combien ? 20 millions. Il me reste deux choses à faire dans la vie. Tu es vos gels et filer avec l'argent. Et c'est pas du tout dans mon programme d'acheter un petit bistrot avec toi. Tu comprends ? Et toi, ton programme, c'est de te rendre aux flics. T'es pas un grand criminel. Ils seront indulgents. T'as qu'à tout le mettre sur le dos. Étant donné que vous êtes absolument au point tous les deux, maintenant, magnifiquement, je voudrais leur faire faire. Leur faire faire à gens avec plus de conviction pour qu'il n'y ait pas de tristesse. Pas très bien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tout à coup, tu te rends compte que tu l'atteins et tu dois ajouter un peu plus de sentiments ou un peu plus d'énergie dans ce que tu lui dis parce que tu veux le convaincre. Si tu restes en deçà, ça donne un côté triste. Alors bon, c'est vrai que je peux compter sur Gérard pour remonter le truc. Je t'ai acheté à manger à la pharmacie. Je pensais que tu aurais peut-être faim. C'est de la confiture. Ah merde, c'est de la confiture de laxative. Je vais te le payer, ton rêve. Je vais te mettre de l'argent sur un comté. Quand tu sortiras, tu l'auras à ton bistrot. Je n'en veux pas. Pourquoi ? Parce que mon bistrot s'appelle aux deux amis. Mais qu'est-ce qu'il a pu te faire, quoi ? Une seconde que j'étais ton ami. Tu n'es pas mon ami. Mange pas ça, tu vas chier partout. Plante-toi. Coupé, ça c'était bien. C'est pas très bien. J'en gardais. Mais il a une forme que je connais bien de bêtise qui est qu'il n'arrive pas à s'extraire du présent. C'est-à-dire qu'il observe les gens comme ça et puis il dit tu manges toujours du même côté. Des phrases de ce genre. C'est-à-dire que c'est extrêmement énervant parce que vous êtes dans le faisceau de son regard et il est dans le présent, lui. Il n'a qu'une fesse, je l'appelais. Il faisait du bruit en mangeant comme toi. Une vraie pelleteuse, le mec. Tu disais elle n'a qu'une fesse, tu bouffes comme une pelleteuse. Je ne comprends pas. C'est bon pour moi ? Pardon. Oui. Tu viens ? On va la t'enlèves peut-être. Oui, tu m'étonnes. Attends, là, je vais te faire ça. Là, comme ça, tu te sentais à moi, non ? Moi, je pouvais peut-être en manger. C'est pas mal. Non, 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 là, il y a une bagarre. T'es soufflé, t'es soufflé. Oui, je comprends. C'est très bien. Dans le nuage, dans sa main. Dans sa bouche. Non, non, il ne s'est pas battu avec un petit lulé. Non. Il s'est battu la bouche, peut-être. Là, non, là. Voilà, c'est bon. Tu sois assis sur lui. Là, je suis assis, là. Là, ça fait ça. Je ne comprends pas. C'est ça. On va aller tranquillement. Ça, c'est drôle, ça. T'es sur un banc, là, putain. On est enceintés. Non, ça, ça ne fait pas mal. Non, ça va. C'est quand même 90 kg sur ce pauvre Lilo. Allons-y. Non, mais là, je suis content qu'il ait un régime. Alors, d'ailleurs, oui. Attention, moteur. Silence complet, merci. Silence, merci. Annonce. 9 sur 2, troisième. Et partez. Allez. On va parler tranquillement, puis il m'a sauté dessus. Coupé. C'est formidable. C'est formidable. Il a l'air, à première vue, totalement abruti. Et on se rend compte ensuite qu'il manipule tout le temps. Donc, si vous voulez, c'est la première fois que je ne parle autant d'un caractère ou de deux caractères que des situations. Parce qu'avant, c'était la mécanique qui m'intéressait particulièrement, si vous voulez. Je faisais une espèce d'horlogerie comme ça avec mes... Et puis, le caractère entrait petit à petit dans les situations. Là, j'ai étudié ce personnage d'abruti avec beaucoup d'amour. Ne t'aimais pas peur. Alors, j'y vais doucement. Là, voilà. C'est remis. Voilà, c'est remis. Alors ? Mais qui t'es vraiment toi ? C'est à Quentin ? Quentin de Montargis. Avec moi, il t'arrivera après. Viens, il verra. C'est très bien. Voyez un truc que tu pourrais faire, tu vois. En même temps, tu vois. Tu vois, t'es furieux. Tu vois, tous les deux. Non, toi, c'est à dire que tu fais. Toi, tu fais, tu fais. T'es sur lui. Voilà. Si t'as compris. Comme si tu as voyé après lui. Après. Ok, attention à le faire, s'il vous plaît. Donc, mais quittez vraiment, toi. Je vais te décaler un peu à gauche. Je vais te décaler un peu à gauche. Bon, silence, parce que de part de vie, on n'arrive pas à se concentrer. Voilà, et avec moi, t'arriveras jamais rien. Tu verras, tu es un bloc, je l'enleveille. Gilbert, t'es bon ? Tu veux que je me mette plus comme ça, c'est ça ? Oui, oui, les gars. Non, plus comme ça, est-ce que ça, il se fera plus de farce ? Non, mais on ne me voit pas, on est là. On fera un contre-champ après. Je n'ai pas fait. J'y vais doucement. Hein ? Voilà, c'est à moi. Alors ? Mais qui t'es vraiment, toi ? T'as Quentin ? Quentin de Montargis ? Avec moi, il n'arrivera jamais rien. Couper, c'est bien. C'est bien. Il faut que ce soit plus ouvert encore. Oui. Tu vois ? Parce que... T'as pas peur. Et puis, tu peux vraiment... Quentin, Quentin de Montargis, que c'est cette question de con. Quentin, Quentin de Montargis. Tu vois, mais en même temps, il est ouvert. C'est pas peur. Quentin de Montargis. Souriant, parce que... Avec moi, il n'arrivera jamais rien, tu verras. Voilà. Plus tu seras souriant sur tout ça, plus ça sera formidable ce qui va se passer. Allons-y. OK, attention, on y va, s'il vous plaît. Je l'ai pignonisé. C'est-à-dire qu'il est devenu pignon. Et c'est Reynaud qui a pris la place de Campana, si vous voulez, dans la chèvre. C'est-à-dire que Reynaud, qui est un mur, et qui, d'ailleurs, le fait formidablement bien, c'est une chose qu'on peut lui demander sans surprise. Parce qu'il a le charisme qu'on sait, il a une vraie force. Et il démultiplie, évidemment, le comique qui est devenu de par Dieu. Quand j'étais petit, je voulais être jockey. Je suis pas réceptif, je suis pas devenu jockey. Mais j'ai bossé comme lab dans les écuries. Et des bouvins avaient des gros, beaux yeux, comme toi. J'aimais bien les écuries. Ça sent bon. Les chevaux, ils te regardent avec leurs gros yeux, qui sortent un peu, et t'oublies toutes tes misères. Ben, tu vois, je suis content qu'il m'ait mis dans cette cellule avec toi. C'est un peu comme si j'étais dans une écurie. Ça, c'est le cheval qu'a soif. T'as vu que je te fasse le cheval quand j'ai envie de faire un tour ? C'est un peu chaud, hein, tu vois ? C'est un peu chaud, hein, tu vois ? Couperons, c'est très curieux. Bruno a vu une réplique dans les 30 premières pages. Et il m'a demandé de la couper. Parce que le silence de cet acteur pendant les 30 premières pages est plus assourdissant que le dialogue de tous les autres. Un homme qui se tait comme ça, et quand il dit sa première phrase, alors bon, c'est un coup de tonnerre si vous voulez. Aldol, 5 milligrammes. 100 000. 100 000 euros si tu me sors d'ici. Vous n'êtes pas le premier malade à me faire ce genre de proposition. Je suis le premier à avoir voulu 20 millions. Vérifie dans mon dossier. Je suis peut-être pas le plus fou de cette asine, mais je suis le plus riche. Les mains en l'air, pas de conneries. Où est l'autre ? Les gens réagissent plutôt bien. Oui, on s'en fout, Laurel. Tu t'appelles Quentin. On est malade. Il y a quelqu'un ? Qui est là ? N'aie pas peur, tu risques rien, je suis blessé. Je me suis planqué ici pour me soigner. Ok, ok, tire-toi si tu veux, mais tu risques rien, je te dis. Salut, je m'appelle Quentin, je suis de monargie. Attends. Mais quel con ! Moi ? Tu lui as fait peur, un bruiti. Comment ça, je me suis juge présenté. Mais elle voit un énorme connard qui sort de nulle part. Je m'appelle Quentin, je suis de monargie. Elle a eu peur. Ah bon, pourtant je dis ça souvent et les gens réagissent plutôt bien. Mais on s'en fout que tu t'appelles Quentin, que tu sois de monargie. C'est trop haut, c'est trop haut, il est fatalement derrière le bras. C'est l'éventail de Depardieu qui est capable évidemment d'être dramatique et dont je savais moi, parce que quand même, j'ai fait quatre films avec lui avant, qu'il avait aussi la possibilité comique. Et c'est incroyable dans ce film-là, comme tout à coup, il a pris ce manteau-là et il s'en est emparé. Pourquoi il l'a tué ? Tu m'emmerdes avec tes questions ! Ok, j'arrête. Tu t'es fait mal. T'as besoin de rien ? Pourquoi il l'a tué ? Comment t'as fait pour rester en vie, toi ? Je sais pas où aller, et il fait froid dehors. Viens, je te laisse ta banquette, il va dormir dans le couloir. Oh bah non ! Tu lui fais peur ? Non, il peut dormir ici. Trop aimable. Allez, viens. C'est des pauvres villes, hein ? Oh bah non ! J'ai eu du mal à trouver. Ah, voilà, d'accord. Si tu t'assoies avec précaution, c'est moins brôle. À quoi tu auras du mal à repartir dans l'émotion ? Non, non, c'est si, ça fait ça. Là, regarde, parce que voilà, ça fait ça, j'ai du mal à trouver. La façon de travailler de Gérard est probablement une des choses les plus étonnantes que j'ai jamais vu, parce qu'il se concentre dans l'instant. Et avant, il déconne à fond. T'as probablement entendu hurler, il arrive, parce qu'il est... Les Américains disent bigger than life. Il est plus grand que la vie, quoi. Il est capable de tout, dans le genre plaisanterie. Puis moteur, boum, il entre dans le rôle. Mais qu'est-ce que vous faites sur ce lit ? Vous voyez pas que vous êtes assis sur quelqu'un ? Oh, pardon. Et voilà, il est passé. Oh, merde, je l'ai tué. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il s'assit sur le vieux. Il était tellement petit que je l'ai pas vu, je l'ai tué. Mais non, il était en phase terminale, vous n'avez tué personne. Débranchez-le. Que je te raconte comment je t'ai retrouvé. Mais vous ne rassayez pas dessus, enfin ! Oh, ben là, il s'en fout. Non, mais non, c'est parce qu'elle me laisse un peu en carafe, hein. C'est pas pour me mordre. Non, non, je vais encher des vieux, pardon, c'est vrai. Ben là, ils sont... Non, écoute, pétronique. Je ne sais pas, c'est terrible. Je pense toujours dans la caravane, je vais te montrer un soleil, un rayon, juste un rayon. Ah ! Pétronique ! Vas-y, sérieux. Attention, silence. Décontracte-toi, voilà, paisible. Et on bordera quand on aura envie de bordé. Il aime jouer, Gérard. Et moi, j'aime jouer avec un acteur de cette dimension, parce que c'est intéressant de le pousser le plus loin possible. Parce que vous savez qu'il peut le faire. Vous n'allez pas demander à moi, par exemple, de coureur le 100 mètres en 9-7. Si je cours le 100 mètres maintenant, je sais que je fais 17 secondes, peut-être 18. Si vous m'entraînez à fond, vous me mèneriez soit sous une tente à oxygène avec une crise cardiaque, soit à faire 16 secondes. Ça ne sert strictement à rien. Gérard peut courir le 100 mètres en 9-7. Enfin, la comédie, je veux dire. Encore faut-il le pousser, le pousser, le pousser, parce que c'est comme un coach, tout à coup. Vous avez votre corps à la mettre comme ça et vous dites, tu peux faire mieux. Et s'il accepte de vous suivre parce qu'il a confiance, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, à ce moment-là, les surprises sont merveilleuses, quoi. Mais vous ne rassayez pas dessus, enfin ! Oh, mais là, il s'en fout. Mais vous ne rassayez pas dessus, enfin ! Oh, mais là, il s'en fout. Mais vous ne rassayez pas dessus, enfin ! Oui, mais là, il s'en fout. Non, parce que là, tu vois, tu as quelque chose d'espiègle. Il ne faut pas que ce soit espiègle du tout, il faut que ça soit... Oui, mais là, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, ça, si tu lui expliques ça comme ça, c'est bien. Là, il s'en fout. Voilà, très bien. Allons-y. Et partez peut-être en ligne. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Oui, mais là, il s'en fout. Non, c'est trop explicatif, ça, là. On ne le retrouve plus. Si, attends, alors, dis-moi-y, tu laisses tourner. Ça tourne, ça tourne. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Mais là, il s'en fout. Oui, mais là, il s'en fout. Oui, et bien, là, oui, et bien. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Oui, ben là, il s'en fout. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Oui, ben là, il s'en fout. Coupez-moi, ça me suffit. Contre le rouge. Je vais bien trouver mon bonheur là-dedans. Tourner en hiver, c'était pour une raison de disponibilité des acteurs. Et vous avez moins de lumière. Puis en plus, on a eu la neige. Et je vous jure que quand vous commencez une scène trois semaines avant, et que tout est parfaitement net, et que vous ensuite, tous les toits sont blancs, alors vous avez quoi ? Vous avez la possibilité numérique d'essayer d'effacer la neige. Je me rappelle l'accessoiriste avec un chat d'humour. Essayez-à-dire de faire fondre la neige pour qu'on filme. C'est bon d'avoir des bons acteurs. Et là, j'ai la chance d'avoir quand même, en plus de ces deux-là, du solier, Richard Berry, Ticciol Gadot, etc. Et le mixer, c'est drôle, parce que le type qui fait le mixage, qui donc s'intéresse évidemment aux voix des comédiens par rapport à tout ce qu'on met en dessous. On peut dire, c'est merveilleux d'avoir affaire à ces comédiens-là. Les voix sont d'une précision. Quentin, qui n'a pas en rubis ? Rubis était incapable de mettre un pied devant l'autre, je vous dis. Si je comprends bien, le type le plus con de votre asile a réussi à enlever le type le plus dangereux. C'est pas un peu insolite, ça ? Je suis psychiatre depuis 20 ans, alors moi, l'insolite... Et le fait qu'il soit arrêté à mi-hauteur, ça vous étonne pas ? Ça l'étonne peut-être pas, mais ils m'ont foutu mon tout en l'air, moi. S'il vous plaît, on s'occupera de vous plus tard. En plus, j'ai perdu un infirmier. Quoi ? Celui qui gardait Rubis. Disparu, lui aussi. Bon, si je comprends bien, il faut retrouver un infirmier, un grutier, un débile et un tueur. On a du travail, les gars. Coupez, c'est très bien. Oui, mais j'ai peur des aliments, là. Qu'est-ce que ça donne, Bernard ? Ça va quand même ? Oui, là, je crois qu'il était juste... Oui. Sur ce film, je suis bien amusé parce que c'est une comédie d'action et j'ai filmé l'action. Et en fait, l'action, c'est très amusant à filmer. Il y a notamment le hold-up d'une fourgonnette blindée. Vous vous rendez compte que ça se scénarise, l'action, de la même manière que la comédie. Et en plus, vous pouvez ajouter de la comédie, même dans l'action la plus dramatique. Et à ce moment-là, ça n'est plus le travail des cascadeurs, c'est votre travail à vous. Et ça, ça a été au départ intimidant parce que c'était inhabituel pour moi et à l'arrivée très satisfaisant. C'est aussi une forme de mécanique difficile. mais comparé à tenir une scène, si vous voulez, sur le sofa du dîner de con sans que les gens aient envie d'aller acheter du pop-corn ou de pisser, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'êtes aidé par rien que par les mots ou les situations. Vous n'avez pas la dimension du spectacle, si vous voulez. Moi, j'ai fait des films serdus, entre guillemets. J'ai écrit « Adieu poulet », j'ai écrit « C'est des vacances ». Comparé à l'écriture de la chèvre, du dîner de con. Parce que vous n'avez pas à vous préoccuper de faire rire. Parce que c'est la plus belle récompense pour un auteur, le rire. Mais ça se fabrique, c'est en synthèse que vous le faites. C'est-à-dire que vous vous demandez « Est-ce que je suis drôle ou pas ? » Il faut, seul à votre bureau, essayer de vous imaginer si vous allez pouvoir entraîner dans le rire toute une salle. Partez ! Descends la nacelle, oui. Vas-y, vas-y, vite, 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 vite. Descends la nacelle. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as ! Remonté, monsieur, Robert. Allons-y, on y va. Vas-y, vas-y, rapide. Remonté, monsieur. Allez, viens, ça. Vite ! T'as ! Allez, on se dit, mais on est à remonté, Marcel. Vas-y, vas-y, Robert. Martineau ! Allez, vas-y, bon ! Vas-y, bon ! Vas-y, bon ! T'entrape ! T'entrape ! T'entrape ! Robert, monte la verselle, monte ! C'est ça ! Allons-y. T'es ça, là. T'es moi, casquette, Robert ! Oh là là ! T'es ça ! Stop, stop, stop ! Remonte, 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 remonte ! Ils sont tous là à lui dire. C'est ça, de l'ivoire. T'es belle, il va s'amener. Stop ! Stop ! Remonte les cochers ! Remonte les cochers, là, tout le monde, là. Remonte les cochers ! Remonte ! Stop ! On progresse, on progresse. Une fois qu'on est dedans, tu dis, remonte, remonte tout de suite. Elle ne les écoute pas, là, là. Bon salut ! Bien, va. En fait, il est marre. Descends, les cochers. Descends, là, Marcel, Robert ! Stop ! Remonte les cochers ! Remonte les cochers ! C'est bon ! C'est bon ! Mais c'est quoi, ce bordel ? On s'évade, mon pote ! On s'évade ! Oh, merde ! Ben, alors ? Quel con, il a encore picolé ! Quoi ? Le grutier, ça, il va pas ! J'ai dit que si vous aidiez, il n'aurait des peins dans notre bistrot ! Oh, ben, voilà ! C'est bien. C'est bien, on va s'arrêter là. Ok, on descend ! Robert, c'est Gérard, c'est très bien. Très bien, Robert ! Très bien, c'est difficile, mais impeccable, hein ? C'est bon, ça fait beaucoup d'effet. Très bien. Les rats musqués, les radins... On veut pas de ça, là, pas de ça ! On veut pas de ça, là, pas de ça ! Les caméras de making-off, non, non, non ! non